Je suis un jeune homme de 37 ans, je suis au chômage depuis plusieurs mois. J'étais RH d'une entreprise, mais avec la maladie et le chômage, j'en suis réduite aujourd'hui à laisser ma femme subvenir à nos besoins. Il y a quelques temps, elle m'a proposé qu'on aille habiter dans ma belle famille, parce que justement, elle a hérité d'une deux chambres accouchées de son père. Au début, j'étais réticente, mais constatant le fait que je n'arrivais pas à l'aider pour les charges de la maison, je me suis dit pourquoi pas. Mais une fois installée dans la maison de ma belle famille, j'ai constaté que non seulement ma belle famille me manquait du respect, mais aussi ma propre famille qui estime que ma femme a certainement bassé pour que je la suive chez elle. Alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois retourner à la précarité avec mon épouse et mes deux enfants? Ou est-ce que je dois faire fi de tous les commentaires disgracieux et rester dans ma belle famille? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le courrier que nous avons reçu de l'un de nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous posons la question dans le clash. « Faut-il accepter de vivre dans sa belle famille? » Alors, cher maître, une fois encore, bonjour! Bonjour, Lillon! Donc, à ma belle-là, où est-ce que vous habitez? Oui! Comment ça? C'est quel genre de question? Bon, partout, sauf chez ma belle-famille. Voilà! C'est ce que je voulais savoir. Oui, mais attends, j'allais... Bon, ok, continuons. Non, non, continuons le débat. Donc, voilà le courrier qu'on nous a envoyé. Il y a cet homme-là qui, lui, est d'accord pour habiter dans sa belle-famille. Et voilà, aujourd'hui, il est mal à l'aise. Alors, Karnaud, je vais commencer par vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée... Pardon? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de vivre dans sa belle-famille? Ça dépend. Ça dépend des cas et des conditions. Là, le monsieur s'est retrouvé dans une situation à laquelle il ne s'est pas du tout préparé, que j'appelle les coups de la vie. D'accord? Et sa femme lui a proposé, donc, d'habiter chez ses parents. Si vous étiez à sa place, vous, Karnaud, allons-y droit, si vous étiez à sa place, est-ce que vous accepterez de vivre dans votre belle-famille? Si c'est la seule solution qui se présente à moi, pour le moment, je peux l'accepter. Si ça peut me permettre de rebondir, de quitter la précarité, je vais le faire. Sans aucun doute, quoi. C'est moi, ça. D'accord, c'est vous, ça. Est-ce que vous, c'est quoi? Ou c'est qui, plutôt? Par rapport à ça? Oui, par rapport à ça, je ferais comme canot. Mais il y a quelque chose qui me gêne dans le sujet. Le monsieur dit qu'avec la maladie, donc, quand il ajoute maladie, j'ai comme impression que c'est une maladie qui ne va pas guérir de si tôt. Sinon, si ce n'est que la précarité, enfin, si ce n'est que la perte d'emploi, je pense qu'il peut faire l'impossible et faire des petits jobs pour s'en sortir. Parce qu'aller vivre dans la maison de la belle famille, c'est déjà un peu accepter qu'on porte la tête à son... à son égo d'homme. Bien sûr. Donc, se rabaisser, parce qu'on ne peut plus parler comme un homme dans la maison de la belle famille. Et si vous ne savez pas faire dans votre belle famille, votre femme pourrait toujours avoir raison quand il y a un petit souci entre vous. Et déjà, on sait que vous avez une situation difficile, donc le respect, franchement, va déserte telle forme. D'accord. Alors, Lagou Achelet, est-ce que vous, vous accepteriez d'aller vivre dans votre belle famille? Oui, bien sûr. Bien sûr et... Moi, je ne trouve pas de problème par rapport à ça. Je peux vivre dans ma belle famille. Pour dire, je me mets à la place de l'homme, c'est ça, non? Non. Vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Votre mari vous dit, allons vivre dans la belle famille. Vous le suivez, oui ou non? Oui, je le suis. Tant qu'on n'a pas encore les moyens pour subvenir, pour certaines charges-là, je le suis tranquillement. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, Carotte, je vous repose la même question. Est-ce que vous accepteriez de suivre votre époux dans votre belle famille, c'est-à-dire dans sa famille, et d'y vivre avec lui? Moi, je ne dirais jamais. Et c'est dans les deux cas. Ce n'est pas chose aisée que d'aller vivre dans la maison de sa belle famille. Quand on se marie, on sort de son cadre habituel et on va se construire quelque part d'autre. Vous savez, quand on est loin, on est très bien apprécié et on s'entend souvent bien. Vous n'allez pas me dire le contraire, Madame Billon. Je n'en sais rien du tout. Comment vous n'en savez rien? Alors, Billon, il y a quelque chose qui me gêne dans ce qu'elle a dit. Elle ne dit jamais. Elle ne dit jamais. Je pense que les internautes qui nous suivent et qui commandent souvent nos émissions ne seront pas d'accord avec elle. Jamais là, il est plus facile à une femme, il est plus facile à la femme d'aller habiter la maison de la belle famille. Non, non, ça n'est pas... Elle n'a posé la question spécialement à toi. Je reprends le micro. Ce n'est pas une discussion entre vous. Ce n'est pas une conversation entre vous. C'est important de... Carole, vous dites jamais que vous n'êtes pas d'accord pour aller vivre dans votre belle famille. Et ça reste mon point de vue. Donc, Madame Abalo, pourquoi est-ce que pour se sentir homme, d'accord, pourquoi le fait d'être un homme est lié au fait de prendre les charges? Et donc, si on se retrouve dans l'incapacité de les assumer, ça pose un problème. Que Dieu nous éloigne des problèmes. Amen. Vraiment, que Dieu nous éloigne des problèmes parce que j'ai beaucoup de difficultés à être tranché sur certaines questions. Lorsque j'écoute l'histoire que vous nous avez narrée, le monsieur en question se retrouve au pied du mur. Voyez-vous? Plutôt que de mourir, il a fait l'option de se sacrifier, de saper son honneur, de se mettre totalement au sol. Peut-être pour rebondir. Ce que je n'ai pas compris dans l'histoire, c'est que vous dites que sa propre famille ne le respecte plus. Alors, sa propre famille est où? Pour qu'il soit obligé d'aller chez sa belle-mère pour trouver un toit. Est-ce que ses propres parents qui se moquent de lui n'ont pas de toit à proposer à leur enfant? Ça, c'est des questions qu'on doit trancher. Ça, c'est des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse parce que le courrier est si conscient ce qu'on nous a envoyé. Oui. Mais comme je l'ai dit, pourquoi est-ce que ça doit être une question d'honneur quand on est un homme? Non, ce n'est pas une question d'honneur, c'est une question d'égo. On constate donc à Mabalo que les gens de femmes suivent leur époux dans leur famille. Non, ce n'est pas la même chose. Dieu même a dit que la femme va laisser ses parents et tout le reste suivre un homme et tout ça. C'est une question de, je dirais, logique. D'accord? Il est entretenu dans l'imaginaire populaire que l'homme épouse ou bien l'homme reçoit chez lui et la femme s'en occupe. Il prend l'engagement de s'occuper de son épouse. D'accord? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc... Mais il n'a pas été précisé que ça soit dans sa famille et chez ses parents. Oui, mais c'est l'homme qui prend en charge sa femme. Mais nous sommes ici dans un cas d'incapacité flagrante. Indépendamment de la volonté de l'homme. Que doit-il faire? S'il faut s'humilier, il faut le faire. Mais, quand vous acceptez d'y aller, vous êtes prêt à accepter tout. C'est-à-dire que même le petit enfant qui est à la maison peut vous humilier. Mais, en même temps que vous subissez cette humiliation, vous pensez à l'opportunité de rebondir. Parce que je suis convaincu que plus on va en profondeur, plus on a la possibilité de rebondir. Donc, on ne peut que prier pour cet homme-là. Franchement, je ne souhaite ça à personne, je ne veux juger personne, je ne le dirai jamais, jamais. Ça peut arriver, mais vraiment, que Dieu nous en épargne. c'est tout ce que je peux dire. Alors, Karno, je vais prendre votre avis et après, je voudrais bien que vous passez votre micro à Ben pour que j'aie son avis. Comme je le disais tout à l'heure, c'est dans notre quotidien de voir des femmes qui habitent dans la maison de leur belle famille, qui font des enfants dans cette maison et ça ne pose pas de problème. Oui, parce que, donc là, on l'a dit, dans l'imaginaire populaire, c'est la logique. La femme suit l'homme. Mais dans ce cas, il est demandé à l'homme de venir rester chez sa femme. Je l'ai dit au début, si ça peut permettre à l'homme de rebondir, il va y le faire parce qu'il y a des coûts de la vie. Il y a des situations qui sont imprévisibles et dans la vie, il faut vivre avec les imprévus. Quand on fait tous les calculs, quand on prévoye tout, que vous ne prévoyez pas les imprévus, vous êtes supprimés. Quand c'est arrivé, il faut s'y adapter. Il faut le faire avec tactique. Le grand péché de l'homme serait d'y aller et de penser qu'il a trouvé déjà le confort dans sa belle famille. Il faut qu'il pense à comment rebondir en même temps. Le premier jour, le jour on lui a proposé de venir dans la maison, il faut qu'il pense à comment rebondir. Et plus la douleur est forte, plus l'envie de quitter cette douleur-là, elle est aussi forte. donc c'est la capacité de l'homme de surmonter tout ça qui fera de lui un homme. Là, quand ceux qui l'ont humilié, ceux qui l'ont insulté, il pourra maintenant parler pour dire OK, tiens, à un moment donné, j'étais faible, mais ma femme m'a aidé parce que je suis venu chez sa... je suis venu rester dans sa famille et après, je suis sorti de là. c'est aussi un sentiment de fiatier qu'il aura à la fin s'il arrive à rebondir. on ne va pas dire, je vous l'ai dit à Carole, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Tu vas dire jamais tout de suite là. Il y a un fait. Oui, vous avez dit jamais. J'ai dit jamais mais j'avais mes raisons. Oui, elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Et le sujet n'était pas aussi faible que ça. Le sujet était est-ce possible d'aller vivre chez sa famille de côté. Je suis désolé. Tout de suite, vous avez dit jamais. Par rapport au cas d'espèce. je dirais jamais. Vous avez dit je dirais jamais. Donc, il faut apprendre ne pas dire jamais dans la vie parce qu'il y a des coups de la vie qui peuvent vous frapper mais à tout moment vous allez vous retrouver totalement seul. En tout cas. Alors, moi, je veux poser une question. Supposons un instant, non pas à vous, supposons un instant que tout allait bien, que cet homme allait bien, qu'il avait son boulot, d'accord, et qu'il décide quand même d'aller vivre dans la maison de sa femme. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui ou non ? Non, ça ce n'est pas une bonne idée. Vous m'avez oublié poser la question. Vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu de la question. D'accord, d'accord. Non, je suis totalement convaincue. Je parle toujours avec conviction. Vous n'êtes pas dans mon cœur. Non mais, parce que quand vous avez posé la question, vous avez esquissé un sourire. Bien, je vous connais, vous n'êtes pas convaincu de la question. je vous pose la question. Je vous pose la question. Alors, vous, votre épouse construit une belle maison et vous y invite. Vous, en tant que chef, qu'est-ce que vous faites ? C'est mon épouse qui a construit, non ? Oui. On est dans une communauté de bien, non ? Il n'y a pas de problème, là. Mais, tu sais, face à la situation, c'est ce que je disais, il faut vraiment faire preuve de résilience. On ne le prévient pas. D'accord ? Mais il y en a qui s'y plaisent. Il y en a qui s'y plaisent. C'est des érontés. Il y a des érontés on rend mon nom des ladies. Ce qui veut dire on rend mon nom des mam. C'est vrai, il y a une situation, mais il y en a qui profitent de ça et qui vont s'éterniser dans la maison de la belle famille. C'est pas l'homme qui a proposé, c'est la femme qui a proposé. Oui. Donc, il faut déjà comprendre qu'il était face à... C'est la femme qui a proposé. D'accord ? Mais seulement que il faut se battre pour quitter dans ça. Il faut se battre. Lorsque tu es un homme, tu dois te battre. D'accord ? Mais il y en a qui profitent. Ah tiens, c'est ton tort, oui ? Ah tiens, non, oui ? Non, il ne faut pas oublier le côté de l'invalidité de l'homme. De l'homme, parce qu'il est souffrant. Parce que vous avez dit qu'il y a la maladie. Oui. D'accord ? Oui. Donc si... On a dit qu'il est malade, mais on ne sait pas s'il est invalide. Voilà. Mais c'est ça le problème. parce que certainement qu'il n'a pas la possibilité de se battre, comme vous dites. Et son épouse, peut-être au bout du rouleau, s'est dit, bon, mon mari, c'est mon mari. Il n'a pas les moyens, il est souffrant. Et tout ça, je lui propose de venir rester chez sa belle famille. Et ça va durer combien de temps ? On ne va pas laisser les téléspectateurs sur leur faim. Il faut aller dans les coins-recoins du sujet afin d'éclairer les lanternes. Moi, je ne pense pas qu'on puisse s'attarder sur la question du jour où on nous demande d'opiner sur le cas d'un monsieur qui se trouve obligé d'aller rejoindre sa belle famille pour pouvoir survivre. Mais il faut dire ça et il faut aussi généraliser. Alors, vous, par exemple, Carole, vous avez dit jamais, jamais, jamais. Quelle difficulté en découle qui fait que vous, vous avez dit jamais ? Qu'avez-vous vécu ou alors qu'avez-vous vu quelqu'un vivre pour dire jamais chez ma belle famille ? En fait, les expériences prouvent à suffisance qu'il faut être loin pour être mieux vu. Vous voyez un peu ? Il faut, quand vous êtes un homme ou quand vous êtes une femme que vous décidez de vous marier, ayez un tout petit peu les reins solides avant de vous lancer. Vous n'allez pas épouser une femme et allez les faire loger dans les maisons de vos familles. Et vous savez que nous, les femmes, ne sommes pas aussi tolérantes que ça. Il y a la belle-mère qui est là qui va vouloir éditer ou bien faire, faire respecter sa loi. et tout ça la crée des difficultés. Il y a plein de femmes qui nous suivent et qui seront d'accord avec moi, je le sais, de la situation ou bien du cas qui se présente. Nous n'allons pas forcément voir que le mari, le cas d'espèce, le gars, il est invalide et tout. Mais sa propre famille est où ? Que Dieu donne à toutes les femmes d'avoir un mari comme le mari de Carole. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, mais le cas est le cas est vécurant. Vous n'allez pas me dire toi, Spéro, maintenant, tu vas envoyer ta femme chez tes parents et c'est ta maman qui va dire que les enfants vont dire que les enfants vont vivre là où ils vont vivre. C'est fini. La femme, elle ne peut même plus dire que les enfants ont dit prépare la patte. Je ne pense pas que c'est pareil partout. Je ne pense pas que ce soit pareil partout. Quand on est loin, on n'est plus soudé. Et moi, je pense que tout le monde pouvait réfléchir ainsi. Si la maison de vos parents est déserte, alors là, vous louez à d'autres personnes et vous récupérez le loyer à la fin de chaque mois pour pouvoir vous gérer. Mais allez rester là, moi, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas pas égo. Si on revient au sujet, si on revient au sujet, comme l'a dit l'homme, l'homme se retrouve dans une incapacité à cause de sa maladie de se chercher actuellement. Et si sa femme veut l'accompagner, c'est parce que c'est dans l'espoir que sa maladie qui se retrouve très rapidement et qu'il trouve encore un autre boulot et qu'il redevienne le père de famille qu'elle a toujours aimé. Et puis moi, le conseil que je vais lui donner, c'est bien, il y a beaucoup d'hommes, il y a des hommes qui sont dans son cas, mais c'est eux qui, malgré qu'ils soient dans la maison de la belle famille, qui le matin font caler. C'est ce que tu aimes faire. C'est ce que tu aimes faire. Il y a des calers, ça c'est dehors. Non, je dis, non, je suis déjà dit certains hommes qu'ils font un conseil que je donne au monsieur et qu'il soit malade pour pas qu'il exagère, qu'il est dans la maison de la belle famille. Faut pas qu'il fasse taler et va s'asseoir dehors ou donner des ordres et on sait déjà qu'il ne donne pas la propote. On sait déjà faut pas que ce soit lui qui mange avant les autres ou bien qu'il mange beaucoup. Là, c'est carrément une position vous me rejoignez. Non, je dis bien qu'il soit l'exception il ne faut pas qu'il mange beaucoup dans la maison de la famille. Faut pas que ce soit lui qui boit beaucoup qui mange beaucoup je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Qui rentre tout à la maison et qui... C'est inadmissible. Donc en fait, un arrondi au bio mais bon. S'il vous plaît, je vais prendre la vie de la dame à côté de vous et qui ronfle beaucoup dans la maison de la belle famille bien sûr. Et qui pète aussi. À volonté. Alors, restez dans la belle famille. Vous, vous êtes une femme vous êtes célibataire vous l'avez dit. Vous vous mariez à un bel jeune homme et qui vous convient à vivre chez lui. Vous êtes d'accord oui ou non? Bon, ça dépend. Non, la question est fermée. Oui ou non? Non, pourquoi elle est fermée? C'est pas ça, c'est moi qui pose la question. Vous le suivez? Vous dites oui ou vous dites non? Je dis non alors. Pourquoi? Parce que si c'était le oui, vous me permettez donc, s'il y avait une ouverture par rapport au sujet, j'allais dire oui. Oui, dans le cas où on va s'installer là-bas, mais pas pour faire un nid. On va là-bas pour un temps donné. Et là, finalement, vous avez la question? on va là-bas juste pour un temps donné, se chercher le temps d'avoir les moyens de notre petit chez nous. Mais aller s'installer là-bas indéfiniment, être sous le nez de la belle-mère, de la belle-sœur, non, non, non. Non, non, non. Alors, moi, j'ai une préoccupation personnelle. Le courrier dit je n'ai aucun problème avec ma femme. Selon cette dire, il n'a aucun problème avec sa propre femme. Elle le respecte toujours, elle lui donne toujours la place du chef de famille. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas les autres le problème? Dans une vie aujourd'hui où la vie est chère, louer à Cotonou est très cher, payer la scolarité des enfants, quand on veut une école de qualité, c'est cher, pourquoi refuser d'aller vivre chez la belle-famille si tant qu'on dit que votre belle-famille c'est votre deuxième famille? Donc là, Mabalou, est-ce que finalement le problème, ce n'est pas le regard des autres? Puisque dans le couple, au sein du couple, il n'y a aucun problème? Non, il n'y a aucun problème au sein du couple quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul, le couple, mais à partir du moment où vous vivez chez quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus seul. Donc le regard des autres importe. C'est important, même s'ils ne parlent pas, ils vous regardent. Il y a des regards qui parlent, qui parlent plus haut même que les paroles. et donc, Spéron a bien schématisé la question en disant que tout dépend du comportement que vous-même vous adoptez lorsque vous êtes un vilomégon ou c'est constantiel? Quand vous l'êtes, c'est constantiel. Et donc, que l'on vous accepte ou que l'on vous rejette dépend du comportement que vous avez dans ce cas précis. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une mince affaire. Dans tous les cas, c'est compliqué pour n'importe quel homme de se retrouver dans une situation pareille. Et franchement, je ne le souhaite à personne, mais je dis, quand vous vous retrouvez là-dedans, il faut savoir raison garder. Si vous avez la force de vous battre pour sortir de là, faites-le. Si vous êtes totalement invalide et que vous n'avez pas vraiment la force de vous battre, rabattez-vous sur vos parents parce que vos parents sont encore en vie et vous manquent de respect aussi parce que vous êtes dans cette situation. Donc, rabattez-vous sur des gens. C'est pour ça que dans la vie, il faut choisir ses amis. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble avec des gens qui ne vous apportent rien. Ce n'est pas possible. Donc, il faut être intéressé. Mais la vie a un intérêt, la vie même est intéressée. Vous n'allez pas vous mettre avec des gens qui ne vous portent pas vers le haut ou qui ne vous apportent rien. Ce n'est pas possible. Comment c'est possible? Donc, il faut prévoir. C'est vrai qu'il y a des imprévus, mais pendant que vous êtes valide, pendant que vous êtes en forme, pendant que, pendant que, pendant que, il faut prévoir parce qu'on ne sait jamais. Et prévoir, c'est avec les gens que vous fréquentez. Prévoir, c'est avec les gens avec lesquels vous mangez et vous buvez. Prévoir, c'est vous-même. Voilà. Bon, c'est ce que je pense. Voilà. Alors, on va faire une pause dans notre discussion. Je veux qu'on fasse un dernier tour de table. On va commencer par là, qui n'avait même rien dit à propos du sujet du jour. Est-ce que vous, vous pourriez aller habiter chez votre belle famille? Vraiment, il y a deux cas. Je dirais même trois. Mais vu les conditions de ce monsieur, je pense que la meilleure solution, c'est d'accepter tomber une fois et de pouvoir mieux se relever après. Il n'y a pas de souci dans cela. Il accepte, même si la petite fournie de la maison, le pic, il n'a pas le droit de crier. Il est obligé de l'accepter. Il est un édouement. Oui, il doit accepter. C'est en acceptant que Dieu pourra lui redonner encore une autre vie. Parce que là, il a perdu une vie. Il doit reprendre ses souffles et de pouvoir se lancer. Et là, il ne va plus faire d'erreur. Et je suis sûr que ce genre de maladie ne reviendra plus jamais. D'accord. Merci beaucoup pour ce merveilleux conseil. Je crois que ça résume un peu le sentiment que chacun de nous a. Lorsque vous n'avez pas le choix, vous faites avec. et vous faites avec rapidement le temps de rebondir et de reprendre votre dignité, de reprendre votre personnalité. C'est vrai que ce monsieur est dans un cas de maladie, mais il peut y avoir d'autres formes de situations qui peuvent venir nous paralyser. Lorsque vous êtes à terre, acceptez et reconnaissez que vous êtes à terre, mais sachez que ce n'est que pour un temps. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Bien sûr, celui qui est parté n'a plus peur de tomber. Il ne faut pas qu'il reste à terre. Il ne faut pas qu'il reste à terre. Et comme je l'ai dit, j'ai donné des conseils, il ne faut pas qu'il se soit la personne qui ronfle la plus dans la maison. Il ne faut pas dire qu'il est à terre. Mais il ne faut pas que vous croyez moi-même. Je suis un homme-là. Donc, c'est des trucs que même si quand il fomille le pique, il faut qu'il supporte la douleur. C'est ça. Je retiens de vous, Amabalo, qu'on ne peut pas choisir sa famille, mais qu'on peut choisir ses amis. Oui, absolument. Et puis, pour finir, je vais revenir sur un propos de la Gouachelet qui rejoint le débat de la dernière émission. quand vous lui avez demandé si elle est jalouse, elle a répondu clairement que, deilleurs, elle peut même pousser son homme dans les erreurs qu'il commet, mais qu'après, même dans la voiture, elle peut lui faire les remontrances qu'il faut jusqu'à la maison. C'est comme ça que ça se passe. C'est votre avis. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je reviens sur le débat hanté. Coupez le micro de la Gouachelet. Coupez-le. Au nom de quoi ? Pour dire que c'est comme ça, ça se passe. D'accord. D'accord ? Merci d'avoir dit ça. Le samedi dernier, elles ont voulu nous embobiner dans quelque chose et qu'on n'a pas à cerquer. Allô, chérie, tu me coupes de panier de l'émission. Ah bon, pourquoi ? ! Sous-titrage SWically